Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 11 mai sur l'hippodrome de Vichy en France. Comme toujours résumons le quintet de la veille qui avait lieu ce samedi sur l'hippodrome d'Auby en Suède. La minute quintet donne encore le gagnant avec le numéro 2 Aethos Kronos qui s'impose à 5 euros tout de même. Top Prono de son côté indique le tiercé quartet quintet plus dans le désordre. Chez nos amis du concours de prono gratuit, 3 participants se sont illustrés en marquant plus de 430 points. Il s'agit de Bacchiche, Hermès 33 et BDC3 qui réalisent le petit exploit de données quintet et désordre ainsi que les bonnes bases. Bravo à E3 ! Allez, retrouvons enfin la France en ce lundi 11 mai 2020. Pour le redémarrage des courses tricolores, c'est l'hippodrome de Vichy qui a été choisi par les organisateurs. Le prix 5% sur Sioul, première course de la Réunion 1, départ donné à 13h50 pétante, mettra au prix 16 trotteurs âgés de 7 à 10 ans n'ayant pas plus de 260 000 euros de gains sur leur compte en banque. Sur le parcours des 2950 mètres, notre peloton étant séparé en deux au départ puisque rendement de distance de 25 mètres il y a, la bataille devrait logiquement faire rage. Deus Ex Machina, le numéro 8 jouera probablement à qui tout double. S'il est dans les mêmes dispositions que lors de ses 3 dernières sorties victorieuses, alors il peut logiquement quadrupler la mise. Champion doré, le numéro 14 est la bonne base de cette épreuve. Présenté par l'habile Mathieu Abrivar et ayant une véritable aptitude à la piste de Vichy, il peut logiquement terminer dans les 5 premiers. Azure du Lupin, le numéro 10 sera piloté par l'habile Serge Pelletier. Déferré des 4 pieds et appréciant les lieux, s'il a un bon parcours caché, il peut logiquement terminer à la vitesse du vent. Décode-Tilou, le numéro 5 ne doit pas être condamné sur sa dernière tentative à Cagnes-sur-Mer. Plaisant auparavant, il doit remettre les pendules à l'heure ici. Dos Minovella, le numéro 4 partira avec la grande confiance de son mentor, un certain Jean-Paul Marmion. Appréciant les parcours à main droite et pilotés par Antoine Vils, elle peut logiquement conclure dans les 5. Ananda, le numéro 9, jouera lui aussi un petit peu à qui tout double. Ayant des qualités, s'il reste au trop, il devrait logiquement conclure dans les 5. En cas de non partant, c'est le numéro 16, Bad Jewelry, qui prendra alors place dans notre pronostic en 6. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et puis, on va faire un petit peu à la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Merci.